Musique Les Français sont nombreux à vivre tant au Maroc qu'en Tunisie. En quelques chiffres, et selon le ministère des Affaires étrangères, à fin 2016, leur nombre a augmenté au Maroc depuis l'an passé depuis de 3%. Ils sont désormais près de 53 000 et basés plus principalement à Casablanca. La Tunisie, quant à elle, en recense près de 22 500, soit 2% de plus qu'en 2015. Et sans surprise, la majorité de ces Français résident à Tunis. Ces deux pays occupent respectivement la 9e et 16e place au classement des pays étrangers, recensant le plus de Français. Ils disposent de nombreux atouts appréciés par nos compatriotes. Le témoignage suivant concernant le Maroc le prouve. Alors je pense que mes années à Casablanca font partie des meilleures années en termes de qualité de vie pour quelqu'un qui habite la région parisienne. Dans le sens où on a affaire à une ville où le climat est absolument délicieux. Un environnement général pour la famille très agréable, avec la possibilité d'avoir pour des coûts relativement modestes, une petite maison avec un jardin dans lequel les enfants peuvent s'ébattre. Donc je dirais une qualité de vie de très très bon niveau. La Tunisie n'est pas en reste, avec tout de même un petit bémol à souligner. La qualité de vie en Tunisie est pour un cadre ou un entrepreneur français dont le business marcherait bien et une bonne qualité de vie. On y vit un peu comme dans le sud de la France. Il fait beau, les Tunisiens sont des personnes très ouvertes, il est facile de tisser des liens. Par contre, depuis la crise et la révolution de 2011, les questions de sécurité qui n'existaient pas avant sont à prendre en compte. Concernant la sécurité, certains experts se montrent plutôt rassurants, à l'image de celui que nous allons entendre. Le Maghreb est devenu pour les investisseurs une zone principalement, surtout le Maroc. Bientôt les retours de la Tunisie, j'ai vu récemment que dans le tourisme, la Tunisie avait des taux de croissance, certes beaucoup moins florissants qu'il y a quelques années avant le printemps arabe. Mais aujourd'hui, le Maghreb est une sous-région où on peut considérer que le risque est globalement limité. Alors en Algérie, en Tunisie, au Maroc, on peut investir, on peut se déplacer, on peut avoir des expatriés sans trop de difficultés. Maintenant, si vous rentrez en Algérie, vous allez sur la route du désert et que vous croisez des bandes armées, ça va devenir plus compliqué. La zone sécuritaire marocaine, par exemple, est extrêmement réduite. Il n'y a pas de gros problème pour nos expatriés, pour nos investisseurs au Maroc. Les Français qui partent là-bas sont agréablement surpris par le coût de la vie, tant en Tunisie où depuis 2011, les prix ont encore baissé et sont dans certains cas inférieurs de 4 fois au coût de la vie en France qu'au Maroc. Le coût de la vie est globalement bon marché. Vous mangez pour pas cher, l'immobilier est en revanche peut-être un petit peu onéreux, surtout dans une ville comme Casablanca. Casablanca a des tarifs urbains assez élevés, mais en revanche, dans d'autres villes du Royaume, c'est convenable. Mis à part peut-être l'immobilier, je dirais que le coût de la vie, évidemment, est très abordable. Certes, le tableau dressé jusqu'alors paraît idyllique. Pourtant, certaines difficultés sont à prendre en compte, notamment à votre arrivée, car on vous demandera en premier lieu de fournir la preuve de votre lieu de résidence sur place pour obtenir un titre de séjour. En Tunisie, il vous faudra vous rendre dans votre commissariat de référence sur place pour l'obtenir. Il sera valable un an et renouvelable. En l'attendant, une carte provisoire vous sera remise. Celle-ci vous permettra notamment d'ouvrir une ligne téléphonique à Tunisie Télécom. Au Maroc, il s'agira d'obtenir la carte d'immatriculation et vous devrez faire cette demande auprès des services de la Sûreté Nationale ou de la Gendarmerie Royale les plus proches de votre habitation en payant les frais fixés à 110 rames pour chaque année de sa validité. Dès lors que vous pourrez justifier d'une résidence sur le sol marocain depuis au moins 3 ans, vous pourrez alors demander une carte de résidence valable pour une durée de 10 ans. Sans ces précieux sésames, toutes les démarches seront compliquées comme celle d'ouvrir un compte en banque locale au Maroc ou en Tunisie. Puisque le sujet de la résidence vient d'être évoqué précédemment, voici quelques pistes dans ces deux pays pour devenir locataire. Tout d'abord au Maroc, une fois le bail signé et les 2 à 3 mois de caution versée, vous vous rendrez avec le propriétaire, voire avec l'agent immobilier, au service de légalisation, muni, pièce d'identité, passeport ou carte de résident pour le locataire. Bonne nouvelle, car vous pourrez donc louer un bien immobilier, même si vous n'avez pas encore de carte de séjour, et ce, sur simple présentation de votre passeport. En Tunisie, vous devrez également faire enregistrer votre bail à la recette des finances pour validation, et il vous en coûtera un montant calculé en fonction du loyer. Alors, quels quartiers choisir, notamment à Casablanca ? Je pense qu'en réalité, il y a 4 quartiers principaux dans lesquels on retrouve la plupart de la communauté étrangère, qui correspondent à 4 niveaux de prestations en réalité. Donc un quartier qu'on appelle le quartier d'Anfa, qui est le quartier avec les maisons les plus larges dans lesquelles vont habiter peut-être les patrons de multinationales implantées au Maroc. Donc deux quartiers de villas, que j'appelle des quartiers résidentiels mixtes, où vous allez trouver à la fois des communautés internationales et des citoyens marocains, avec des villas de plus petite taille et des jardins plus restreints. Et ensuite, un dernier quartier qu'on appelle le quartier Gauthier, qui est plutôt un quartier d'immeubles, dans lequel on peut trouver des appartements de qualité, avec là aussi des surfaces souvent plus importantes que ce qu'on peut avoir en Europe. Si c'est à Tunis que vous devez résider, Marsa, qui est la banlieue nord de Tunis, est un quartier très agréable et très prisé en bord de mer. En conclusion, le Maroc et la Tunisie, tous deux réputés pour leur tradition d'accueil, offrent bien des atouts, tant au niveau de la qualité de vie que de son coût. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les modalités pour acquérir un bien, la fiscalité, la santé et la scolarité dans ces deux pays, rendez-vous dans une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada